Merci d'être venu. On va vous parler ce soir de quelque chose qui nous tient à cœur, puisque ça remonte à notre génération, des patrimoines legacy en termes de système d'information. Et la problématique qui nous intéresse, en tout cas nous personnellement, en tant que conférenciers, c'est les méthodes de migration de ces patrimoines legacy vers les nouvelles technologies. Donc, alors, Eric Pasteyer n'a pas pu soindre à nous ce soir, mais c'est Arnaud Trouvé qui va se présenter sa partie. Et Pierre va finir la conférence en parlant d'expérience de migration de système legacy. Alors, voilà le menu de ce soir. Je vais vous faire une petite introduction, au moins que, pour ceux qui ne connaissent pas, au moins qu'on ait des définitions de référence sur les concepts de base, très rapidement. La partie 1, normalement faite par Eric, va être présentée par Arnaud et parlera des méthodes de management de projets, de migration, de système legacy. Ce sont déjà des gros projets. Arnaud enchaînera par quelque chose qu'il connaît bien, qui est toute la migration du patrimoine, mais en termes de gestion et de modélisation du patrimoine métier, avec les méthodes de BPM. J'enchaînerai sur le legacy, quelques systèmes legacy un peu particuliers, sur lesquels on fait du re-engineering et du reverse engineering, et de la rétro-documentation en termes de données. Alors qu'Arnaud va nous parler surtout de processus, donc de traitement. Moi, je vais parler plus des données. Et ensuite, Pierre nous parlera effectivement de ses expériences sur des gros patrimoines, des migrations intéressantes et d'architecture et d'enjeux d'architecture. Alors, quelques définitions. Alors, legacy vient, à l'origine, c'était un terme anglais qui indiquait effectivement que c'était un héritage, quelque chose qu'on touchait de ses parents, etc. Dans les systèmes d'information, et dans les systèmes d'information, parce qu'il y a d'autres définitions de référence dans d'autres domaines. Dans les systèmes d'information, j'ai pris une des définitions de référence qui est la plus utilisée, celle de Singh Evans, dans un livre sur les services orientés d'engineering, qui indique que ce sont tous les systèmes qui s'exécutent sur des technologies et des systèmes d'exploitation qui sont plutôt has-been. Et des systèmes qui sont importants, qui ont beaucoup de données, et d'autre part, qui n'ont pas de documentation. Bon, ça ne suffit pas tellement. Donc là, je vous ai présenté tout un ensemble de critères. Alors, Yann Somerville a fait un superbe bouquin, plusieurs éditions, mais d'année 2006. Il récapitule pratiquement tout ce qui est critères qui font que je suis en face d'un système dit legacy. Alors, on n'a pas de, excusez-moi pour le terme anglais, mais on n'a pas d'équivalent français qui recouvre exactement la même chose. On va dire les anciennes applications, mais ce n'est pas vrai, parce que je peux avoir des systèmes legacy qui sont plus ou moins récents. Surtout, c'est qu'il n'y a pas de documentation. C'est un système qui, en général, capitalise du métier. D'ailleurs, il y a beaucoup de valeurs métiers capitalisées dans le système, et c'est utilisé tous les jours, régulièrement. Très souvent, soit les développeurs, soit le fournisseur, soit les gens, les programmeurs qui ont fait le programme ont disparu. En tout cas, ils ne sont plus disponibles. À la retraite, ou pire. L'architecture interne de l'application n'est pas connue. C'est-à-dire qu'on en connaît des bouts, mais la vision globale du système d'information et de son architecture n'est absolument pas visible. Certains connaissent une partie, mais personne n'a une vue exhaustive et complète de l'ensemble. Autre critère qui fait que, quand on a plusieurs de ces critères, on est en face d'un système legacy. C'est que les maintenances, des simples maintenances, prennent énormément de temps. Pour tous ceux qui ont travaillé sur des AGL ou des technologies un peu modernes, la maintenance simple, c'est une demi-journée. Quand ça prend une semaine, voire deux semaines ou trois semaines pour une toute petite tâche, c'est qu'on est en face d'un système legacy. Le code source, des duplications, il y a aussi un critère très intéressant, c'est le fait qu'il y a plein de demandes d'utilisateurs, plein de demandes de modifications, d'évolutions ou de corrections de bugs. Et ça s'accumule. On n'arrive pas à traiter. On parle de, forcément, comme il faut rénover ces systèmes, on va parler de cycle de vie. En fait, les notions de système legacy et de re-engineering sont venues avec les méthodologies de cycle de vie d'un applicatif. Donc un applicatif, on le crée, on détecte les besoins métiers, on en fait la conception et on l'implémente, suivant n'importe quelle technologie ou n'importe quel langage en cours. A partir du moment où on fait, on va à l'envers. C'est-à-dire que je pars de ce qu'on appelle les artefacts chez nous, qui sont au niveau physique, donc du code, des programmes, des bases de données, et que j'essaye de reconcevoir l'application, c'est-à-dire de savoir qu'est-ce qu'il y a dans l'application et ce qu'elle fait, donc que je comprenne l'application, je fais du reverse engineering. Et si je veux capitaliser ce savoir, je fais de la rétro-documentation en même temps que je fais de la rétro-conception. Et d'autre part, je peux après faire du reverse engineering pour faire une nouvelle implémentation, à partir du moment où je formalise ma documentation et je l'implémente suivant un nouveau langage, une nouvelle technologie. Si je le fais directement à ISO fonctionnalité, c'est rapide. Certains en profitent pour revoir les besoins et se dire, cette application, comme elle a 30 ans, peut-être qu'il faut prendre en compte tout le backlog de demandes d'évolution, et peut-être les évolutions métiers. Et donc, je peux aussi remonter aux besoins métiers, interroger les utilisateurs, et réinsérer ça dans ma nouvelle version. Quand je fais de la rétro-documentation, ça veut dire que je formalise toutes les spécifications de l'application. Comme je suis très souvent dans des projets de ce type, sur une approche dite model-driven, j'utilise au maximum des modèles. Des modèles pour formaliser la logique des traitements, et des modèles pour formaliser l'organisation des données. Donc, je fais de la rétro-modélisation. Et le re-engineering se fait pas uniquement pour les systèmes legacy. Il faut savoir que, actuellement, on va dire des gros stages de re-engineering, c'est les hackers qui le font. Ils vous chopent effectivement des logiciels, ils font du re-engineering pour effectivement leur copier. On n'a aucune information sur le re-engineering qui se fait en Chine, mais des duplications d'énormément de logiciels se font comme ça. Le re-engineering n'est pas lié uniquement au software. Là, je parle du re-engineering en software, mais on fait du re-engineering en termes de moteur d'avion, en industrie, etc. C'est la même chose. Vous avez aussi rétro-documentation, rétro-modélisation et ré-implémentation. Nous, on va parler de re-engineering, rétro-documentation et rétro-modélisation que dans le cadre du traitement des applications. Eric ? Non, pas Eric. Arnaud, je te laisse la parole. Merci. Bonsoir. Alors, je devais à l'origine présenter la partie où je connais bien BPM et une petite nouveauté qu'on a introduit dans cette méthodologie. Je vais présenter ce que devait présenter Eric ce soir, qui est la partie, en fait, toute la méthodologie qu'on a fait évoluer depuis avec quelques outils. Et donc, ces méthodologies, en fait, elles ont déjà vécu. Parce que vous vous rappelez tous qu'il y a quelques années, on a eu le passage à l'an 2000. On a eu aussi, en fait, le passage à l'euro. Donc, il y a pas mal de choses là-dedans, en fait, qui sont, oui, vraiment du vécu pour tout le monde, ici. Et donc, je... Ben oui. Voilà. D'accord. Donc, on... Alors, une des nouveautés, en fait, de ces méthodologies, en fait, qu'on représente ce soir, c'est l'apport, en fait, de l'intelligence artificielle sous forme d'un robot qui va faire de la lecture d'algorithmes, en fait, au sein, en fait, des applications Logacy, en fait, qui va relire du COBOL. Et nous le ressortir, en fait, après avoir scanné, en fait, les applications COBOL, qui va nous ressortir ça sous forme, en fait, d'un... noyé dans un méta-langage qui est le XML. Et donc, on verra, par la suite, en fait, quels sont les ajouts de cette partie. Alors, le fait que nous soyons, en fait, les uns et les autres intéressés, en fait, à ce sujet, c'est que, lorsque nous rencontrons des clients, en fait, concernés par les Logacy, tous, en fait, nous font part, en fait, d'une certaine inquiétude sur la suite, en fait, qui va pouvoir être donnée soit à la progression, soit, à un moment donné, au remplacement, plus ou moins, en fait, des applications COBOL. Alors, le constat, c'est qu'actuellement, en fait, on a 71% des applications, en fait, sur le marché mondial qui sont écrites en COBOL. Donc, ça représente, donc, 220 milliards de lignes de code et des coûts de maintenance qui se deviennent de plus en plus importants. Alors, du fait, en fait, que, pour l'instant, on n'a pas encore trouvé la parade, alors, l'état de fait que, tous les ans, on a 5 milliards de nouvelles lignes COBOL qui viennent s'ajouter, en fait, à l'existant. Un existant, en fait, en plus, qui, dans pas mal de sociétés, reste, en fait, ce qu'on appelle, bon, soit un trou noir, soit, en fait, on est sur des applications, en fait, qu'on coucoune et qu'on ne veut plus toucher. Parce que... Parce que c'est la création spontanée ? Les 5 milliards ? C'est qu'il y a encore, en fait, des bibi-boomers, en fait, sur le marché qui programment en COBOL. Ah non, 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 on ne propose pas ça. Ouais, voilà. Ouais, ouais. Chez tous les clients, en fait, qu'actuellement, en fait, que nous connaissons, en fait, il y a encore des gens qui programment en COBOL et donc, l'état de fait, c'est que, les gens qui connaissent bien et qui ont fait leurs études et qui ont fait leur... qui ont appris à vraiment bien programmer en COBOL, commencent à disparaître parce que partent tous à la retraite, quoi. C'est pour ça, en fait, qu'on faisait allusion dans la présentation, en fait, au dernier des Mohicans. Voilà. Alors, un autre exemple, en fait, de la situation, c'est qu'en France, sur 240 formations initiales en informatique, seules 4 ont attrait au COBOL. et, bon, alors, on assiste quand même de la part, en fait, des ESN, en fait, un retour vers le COBOL, mais, en fait, ils forment simplement des gens qui battent plus 4, des techniciens, des ingénieurs, des gens qui ont fait de la biologie ou un peu de tout pour pouvoir, en fait, essayer d'assurer une situation pendant quelques années. Mais on sait très bien que, de toute façon, à terme, on ne pourra pas s'en sortir comme ça. Parce que les jeunes ne sont pas très, très intéressés non plus, en fait, à aborder ces systématiques et ils préfèrent, en fait, programmer en Python, Ruby, Java et autres, quoi. Voilà. Alors, une de nos propositions est en train d'être développée. C'est une version zéro, en fait, d'un robot dont je vous ai déjà parlé qui va lire à plat, en fait, du code COBOL et qui va le transformer, en fait, en métalangage XML qui nous permettra donc d'y voir un peu plus clair, en fait, dans ces applications, en fait, auxquelles on ne peut pas toucher et de pouvoir, éventuellement, en termes, en fait, de variables et de données, les rapprocher, en fait, avec ce qu'on connaît, en fait, dans les couches supérieures. Qu'est-ce que tu as fait l'intelligence artificielle ? Intelligence artificielle. Voilà. D'accord. Oui. Alors, alors là, pour l'instant, sur la première mouture du robot, on utilise l'intelligence artificielle pour lui apprendre, en fait, les différentes fonctions, en fait, et la lecture, en fait, d'un code COBOL et donc, l'application, elle va la tronçonner et ça va nous permettre, en plus, en fait, de savoir, en fait, de ce qui est traité au sein de l'application, d'avoir une présence, en fait, exacte, en fait, de ce qui est traité. Ma question est un peu plus précise. Oui. La technologie publique est-ce que dans l'art des... Alors, là, on est parti, en fait, d'un programme, en fait, existant, en fait, qui est la lecture, en fait, optique et la compréhension, en fait, d'un langage, t'il le français, l'anglais ou autre chose et on a transformé, en fait, le concept, en fait, du robot, pour le faire lire, en fait, vraiment de l'application. Pardon ? Ah oui ? Plus de 100, d'accord. Oui, oui, il fait une traduction. En fait, il prend, il lit le COBOL et après, donc, il va le... Le XML, enfin, nous sert de map, donc, il tronçonne, en fait, les applications et après, bon, il y aura différents niveaux d'analyses, etc., ultérieurement. Il fait la lecture aussi physique, quoi. Oui, il fait la lecture physique. Oui, oui, en fait, il scanne, il scanne, en fait, il fait un passage, il scanne, en fait, le COBOL et après, il nous ressort sous forme d'une map XML. Mais bon, il est en train de se développer. Qui est de la société qui développe ça ? Je crois que c'est... On en parlera tout à l'heure. Il y en a plusieurs. Il y en a plusieurs. La question, non, ça existe, c'est pas toi et Eric qui êtes en train de développer ça ? On développe le robot, mais il y a de la concurrence sur le marché avec de l'IA, de toute façon. Pardon ? Il y a plein de projets dans le monde qui font ça. Nous sommes un parmi tant d'autres. Mais il y a de propriétaires votre robot ? Non. Excuse-moi de poser des questions. C'est encore indisciplinaire. Alors, on va être propriétaire, mais en fait, le système va être très ouvert pour pouvoir parler, échanger, notamment des données avec d'autres systèmes existants. Donc, cela permettra à l'issue de faciliter la récriture des applications, du moins, toutes ou parties. Oui ? Quand il dit le code, c'est le code compilé ou le code non compilé ? C'est le code sur-dessus. Ah, voilà. C'est pas précisé, donc. Oui, oui, oui. Oui, oui. Je vais noter les questions. S'il te plaît. Alors, dans les années qui viennent, même en développant, en fait, ce genre de technologie, on sait très bien, en fait, qu'on va être obligés de demander, en fait, aux cobolistes existants, en fait, de continuer à travailler. Et donc, ce qui nous inquiète, en fait, c'est que le gouvernement est en train, en ce moment, en fait, il est en train d'essayer de faire une réforme des retraites avec un seul système et un âge pivot qui est de 64 ans. Donc, on pense que si on pouvait faire travailler les cobolistes actuels pendant une vingtaine d'années, on serait obligé, en fait, de décaler le pivot jusqu'à 84 ans. Alors, bon, ça, c'est un schéma très simple qui explique comment fonctionne le fameux robot. Donc, on a une lecture, là, par exemple, de trois applications cobol 1, cobol 2, cobol 3, action, en fait, du robot et intervention du robot. Et après, donc, on ressort des maps, des logigraphes, en fait, en XML A. Après, selon, sont dans l'application. Ah, alors ça, c'est une, c'est, c'est, en mémoire, en fait, de, de, Laurent Calme, qui est, Laurent Calme, C-A-L, M-O-S, M-O-S, on le rajoutera, ah ouais. Alors, c'est quelqu'un, en fait, qu'on a tous connu, parce qu'il est à l'origine, donc, de la méthode Ossade, et il nous a quittés, il y a quelques semaines, des suites du non-maladie. Donc, Eric, tenez, en fait, à ce qu'on lui rende hommage de cette façon. Oui, il est intervenu. Oui, il est intervenu chez vous. Oui, bien sûr. Alors, là, on arrive, en fait, à une map, dans laquelle, en fait, on va apercevoir, toutes les, dans la méthodologie, toutes les étapes nécessaires à s'acheminer vers, en fait, le but précis. Alors, on voit, en fait, tous ces différents niveaux d'intervention, et, en fait, ce qu'il ne faut pas oublier, par contre, c'est que le départ, en fait, de ce genre de projet, c'est le fait, en fait, de faire en sorte d'avoir une certaine écoute, en fait, du client, et de lui faire, en fait, ressortir, en fait, quelle est la stratégie de l'entreprise. Parce que la stratégie de l'entreprise, dans le cadre, en fait, de ce genre de projet, en fait, c'est l'élément le plus important. Parce que, pourquoi, pourquoi changer toute une partie, en fait, d'un système d'information sans objectif précis ? Et donc, là, c'est succession d'audits, etc. Et, on a un premier temps, en fait, avec la direction générale, qui doit être absolument convaincue, en fait, de ce qui est du but et des événements. Et ensuite, il y a une deuxième partie qui est toute la partie études, pré-études, de la partie faisabilité, etc. Ensuite, on entre, en fait, dans un autre objet qui est les propositions, en fait, qu'il faut faire, les plans d'action, les planifications, et surtout, l'enveloppe dans laquelle va rentrer le budget. Alors là, on a une première intervention, en fait, du robot, en fait, sur la partie qui concerne le cahier des charges, etc. parce que, en fait, quand je dis intervention du robot, le robot, en fait, intervient beaucoup, en fait, dans la diminution de certaines charges sur les projets. Et ensuite, alors, il y a la dernière partie qui est le pilotage, bien sûr, en fait, de l'ensemble, en fait, du projet, la communication, la cartographie des processus et surtout la formation pour assurer, en fait, une grande, grande cohésion entre les gens de l'informatique, les gens d'ADSI, les gens des métiers et toutes les étapes, en fait, intermédiaires, en fait, toutes les couches, en fait, et on verra ça plus loin, en fait, dans le BPM. D'accord, vas-y. Alors, bon, cette méthodologie, donc, elle adresse, bien sûr, un projet dans technique transverse et donc, dans tout ça, en fait, dans l'ensemble, en fait, je vais aller un peu plus vite, là, parce qu'on me rappelle à l'ordre. Ouais, c'est vraiment une méthode classique, donc, il y a toute la partie fonctionnaire, organisationnelle, la conduite des projets, la formation, la communication dont on vient de parler. Pour cela, en fait, on épouse, en fait, différents aspects, donc, les métiers verticaux, mais ça, je pense que vous le connaissez tous, les métiers horizontaux et les métiers fonctions, qui sont, en fait, facturation, caissement, décaissement, voilà. Alors, le lancement du projet des pré-études et prosélytisme, c'est-à-dire, en fait, qu'il faut que les gens d'érection générale et les gens qui vont participer, en fait, suivent religieusement, en fait, tout ce qui est demandé et soient persuadés de l'intérêt. Après, bon, cartographie, les analyses d'impact, évolution, donc ça, ça vient rejoindre ce qu'on vient de voir, en fait, dans la grande map, là. Donc, ça, on vient d'expliquer. Oui, l'importance de la direction générale. dans les méthodes, en fait, il y a des outils, il y a des méthodes, il y a toutes les parties méthodologie, en fait, pour les projets, oui, en fait, les études des projets, la mise en oeuvre des projets. Alors, on est sur les livrables, ça, je vois qu'on peut passer. Après, on passe à tout ce qui est, donc, cartographie, les études d'impact, qui sont hyper importantes, les postulats, scénarios de transformation, et tout ça, ça doit être mené conjointement, en fait, avec les décideurs. à là. Donc, on est sur un cas de, tu pourras, tu pourras revenir dessus, éventuellement, tout à l'heure, parce que c'est hyper technique. Alors, ça, oui, au-dessus, là, oui. Alors, ceci est un exemple, en fait, du, en fait, qui, c'est une transformation d'un système d'information qui a été fait à cause, en fait, d'un rapprochement entre deux sociétés dans le domaine de la téléphonie et des technologies, en fait, de communication. Alors, vous voyez, en fait, qu'ils ont réussi, en fait, à fédérer, finalement, lors de la fusion, les applications existantes. D'accord ? Toutes les parties intermédiaires, c'est ce qu'on pourrait appeler, en fait, le bus. C'est ça, hein ? Je... Je parle sous ton contrôle, Dominique. Et la partie, en fait, qui se trouve tout en dessous, c'est justement la fameuse partie, en fait, du système de formation dans laquelle ils ne sont pas parvenus, en fait, à trouver une technologie, en fait, qui soit cohérente. Et donc, on voit apparaître, en fait, on a une société, maintenant, mais on a deux systèmes de gâci. Et donc, et donc, lorsqu'on a été, lors de l'intervention, on avait interrogé, en fait, les responsables du projet, on nous a dit, bah, pas d'évolution pour l'instant, on ne sait pas faire. Donc, c'est... cela, mais on exergue, en fait, le fait, en fait, que c'est une forte préoccupation, en fait, dans les sociétés, en fait, qui ont des systèmes, en fait, des grands systèmes. Alors, ceci, en fait, là, toute la partie, cette vue-là, de l'approche méthodologique, en fait, c'est plus ou moins une synthèse, en fait, de ce qui se passe, lorsqu'on intervient. Alors, la première partie, c'est le planning stratégique, avec, donc, les pré-études, etc., l'aide au business plan, etc. Après, on entre dans une deuxième partie, qui est le planning opérationnel, avec ses différents composants, et après, on a la partie exécution, avec la maîtrise d'offres, et tout ce qui va avec les recettes, les tests, etc. Ce sont surtout des projets qui sont longs. Qui sont, oui. Parce que, je ne sais pas, vous voulez rajouter une échelle de temps, mais, pour ne pas l'année. Ah, non, non, non. Alors, là, on est entre 3 et 7 ou 8 ans. Voilà. D'intervention. Ça n'apparaît pas sur le schéma, mais c'est très, très long. Quand on décide des morceaux que l'on transporte, ah ben, ça, alors, ça, c'est, alors, Martine, on parlait tout à l'heure de stratégie des entreprises. Alors, ça, c'est, les décisions sont faites après les gens de la direction générale, en fonction, en fait, des, 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 en fait, des évolutions du marché, des évolutions en technologie, plein de choses, en fait, en fait, qui font partie de l'environnement de l'entreprise et à un moment donné, ben, les entreprises dessinent, on va être obligés, finalement, de modifier notre système de formation pour s'adapter, en fait, à de nouvelles valeurs commerciales, etc. ou quoi ? Ouais. Ouais. Je peux passer, c'est vrai. Ouais. Et donc, là, maintenant, je rentre, en fait, dans une partie, ah, c'est la mienne, sur la migration de patrimoine, le gassage, et le processus métier. Alors, le, là, donc, la première partie, là, on commence, en fait, par un système qui s'appelle le BPM, en fait, qui a commencé à se développer, en fait, vers la fin des années 90, et pour essayer, en fait, de trouver un lien, faire des liaisons entre, en fait, les couches métiers et, en fait, les couches applicatives, parce que, ben, tous ces gens-là avaient beaucoup de mal en fait, à parler entre eux. D'ailleurs, en fait, une chose que je voulais préciser, c'est qu'une des choses importantes, en fait, de ce genre, en fait, de transformation, c'est de créer, en fait, un lexique commun pour que tout le monde puisse se comprendre. pardon ? C'est pas arrivé. Oui, c'est pas arrivé, là. Alors, les... le BPM, en fait, lui, en fait, on va le voir par la suite, là, c'est un système, en fait, qui permet, en fait, de cartographier, soit simplement cartographier, soit de modéliser, en fait, des processus métiers, sachant que, lors d'un système de transformation, d'un système de formation, les... les couches... les couches métiers sont, en un premier lieu, modélisées, et c'est à partir de là, en fait, que derrière, on essaie, en fait, de faire correspondre, en fait, ce qu'on pourrait faire avec les couches applicatives. Alors, là, par exemple, vous avez, en fait, un exemple, en fait, du méthode, en fait, de cartographie, qui s'appelait, il y a quelques années, RAD, et dans lequel, vous avez, vous voyez, en fond, ah, pardon, excusez-moi, ouais, alors, alors, vous aviez, soit plusieurs services, ici, en fait, les colonnes correspondent à des services, ou à des personnes, parce que, quelquefois, il y a des gens qui sont capables de gérer toute ou partie, en fait, d'un processus, d'accord, et donc, les actions, etc., en fait, sont ici, passent, en fait, d'une colonne à l'autre, et ça, c'est, bon, c'était compréhensible, en fait, par des gens, en fait, qui avaient une tendance, en fait, plus ou moins ingénieure. Alors, après, il y a une évolution qui est apparue, dans laquelle, en fait, Laurent Calme a largement participé, dans le cadre, en fait, d'un programme européen, et cette méthode Ossad, on la retrouve, là, designée, au sein, en fait, de Visio, en fait, le produit, en fait, un produit fort de graphique, en fait, de Microsoft, ou Caligram, qui a fini par disparaître, mais a été repris par une équipe, en fait, pour essayer, en fait, de faire survivre cette méthode. Donc, là, dans le cas présent, en fait, le système de représentation a évolué, parce que, en fait, à chaque fois, étaient indexées, en fait, les applications, ou certaines choses, en fait, qui étaient indexées. Alors, les outils, en fait, ont aussi, en quelques années, évolué. Alors, là, vous avez, en fait, un autre système qui s'appelle Simply As Always, qui fait la description, alors, qui se met un petit peu à la portée des gens qui sont non ingénieurs, des gens, en fait, qui sont des users, en fait, dans l'entreprise. Et vous avez, donc, la même description, en fait, sous, ah, pardon, sous forme, sous forme d'une colonne. Ça, c'est la description d'une partie, d'un processus, et ici, dans ces colonnes-là, il y a la répartition, en fait, sous forme de tâches, en fonction, en fait, des services, en fait, et des users. Ce qui permet, en fait, d'avoir quelque chose de plus cohérent. Et, en plus, comme ces graphiques sont introduits, en fait, encore une fois, dans une map XML, ça nous permet, en fait, de faire circuler, des données, on peut utiliser, en fait, des jeux de rôle, et, en fait, des jeux rôle et tâches. Ce qui permet, éventuellement, de automatiser, en fait, certains processus, en toute ou partie, ou de, ouais, voilà, de gérer des tâches. Donc, c'est une large évolution, en fait, de ce système de cartographie. Et là, on est carrément dans, on est arrivé dans, la modélisation. D'accord. Oh, c'est bon, c'est bon. Merci. Alors, là, dans cette partie-là, on fait le rapprochement entre, en fait, ce qu'on a vu, en fait, avec des études, on parvient à faire travailler, en fait, à adopter, à adapter, pardon, la solution de Business Process Management. Alors, et là, on fait la liaison avec ce qui est capable, de faire scanlog, le petit robot. Alors, vous avez, ici, par exemple, une donnée, en fait, une variable, en fait, qu'on a repérée, en fait, qu'on a fait évoluer, en fait, dans le système de data, en fait, du BPM. Et, on la retrouve, derrière, après traitement, par scanlog, dans la partie COBOL. Ce qui va nous permettre d'amplifier, en fait, les rapprochements entre les couches applicatives intermédiaires et les basses couches, en fait, bon, basse couche, pas péjoratif, vous savez tous, des systèmes d'information, en fait, en COBOL de GACI. Alors là, donc, une réinterprétation, justement, de ces fameuses couches. Alors, la couche métier, qui est demandeuse, en fait, d'évolution, en fait, dans le système d'information. Alors là, la deuxième couche, la couche fonctionnelle, je me suis permis, en fait, de l'entourer, en fait, en pointillé, parce que c'est une couche, en fait, qui n'existe pas dans les systèmes anglo-saxons et elle nous est spécifique en tant que francophone. Elle existe au Canada, en France, en Belgique, mais le reste du monde, en fait, n'est pas conservé. On a dit ça même quand l'urbanisme, le système d'information, la couche fonctionnelle est très importante. L'urbanisme, ici, n'a pas d'équivalent. Voilà. Alors, ce qui est surprenant, parce que, bon, les anglo-saxons sont très pragmatiques, dans tous les domaines, sauf ici. On était plus malin que eux. On est meilleur. On est meilleur. Alors, pour vous dire que, bon, la liaison, en fait, en fait, les couches, en fait, métiers publicatifs, en fait, elles se sont rapprochées du fait qu'on arrive à coordonner les effets, en fait, de deux outils, qui est le BPM et l'action, en fait, du robot, qui va permettre, en fait, de redescendre encore, en fait, dans les couches applicatives, ce qu'on ne savait pas faire simplement avec le BPM. On avait des freins, du fait qu'on ne pouvait pas lire ce qu'il y avait en dessous. Mais là, quand tu pars, on arrive à l'XML, et qu'est-ce qu'on en fait, l'XML, pour développer le nouveau code source ? Alors, pour ce qui est du nouveau code source, après, c'est des problèmes de choix. Est-ce qu'on agit sur simplement une partie du système d'information, ça dépend des projets, ou est-ce que le client, bon, on a l'exemple d'un client, en fait, actuel, oui, on va en parler après, d'un client actuel, en fait, d'Eric, qui, lui, veut passer, en fait, tout son système d'information en Java. Donc, ils ont fait une partie, je crois qu'il y a une partie, analyse, facturation, etc. Donc, tout ça, c'est passé en Java. Et là, donc, ils attendent les effets, en fait, de ce qu'on va leur présenter, en fait, avec le prototype, pour essayer de basculer, en fait, tout le système d'information en Java. Oui. Il peut y avoir un nouveau code source qui pense par une système d'information en Java ? Non, on n'a pas besoin d'un robot. Oui, Il y a plein d'outils de traitement qui existent. Oui, oui. voilà, le robot, il sert seulement, c'est découvrir, en fait, ce qui se passe à l'intérieur, en fait, du système confiné, quoi. Et puis, après, c'est un facilitateur, quoi. Il y a une multitude d'applicatifs en tant que source qui existent, qui sont disponibles dans chaque université, pour prendre n'importe quel code générique, sous format XML, et le transformer dans n'importe quel langage cible, du Python, du R, etc. Alors, les conséquences, en fait, d'utilisation, en fait, de ces méthodes, de ces outils, sont que, on a, bien sûr, une vision, beaucoup plus étendue, en fait, de l'ensemble du système d'information, par, justement, en fait, le fait qu'on fait travailler ensemble et qu'on lit le BPM, en fait, et les capacités du robot. C'est une, ceci est une occasion, en fait, de faciliter et de se diriger vers une migration totale ou partielle, et une refonte, en fait, des couches, en fait, le gas-ci. Et ça permet, surtout, de limiter ce qu'on appelle les risques industriels. Alors, conséquence de tout ça, c'est que, ben, dans l'entreprise, qui veut, en fait, évoluer de la sorte, en fait, on gagne beaucoup de temps sur, ben, le temps de décision. On attend beaucoup, aussi, en fait, sur la conséquence des coûts et des des échéances, en fait, beaucoup plus réduites sur, en fait, les temps d'intervention de mise en œuvre. Parce que, je vois, par exemple, pour prendre un dernier exemple, la société, en fait, qui, dans laquelle est intervenu Eric, est une société française, en fait, internationale. Au départ, ils avaient prévu, en fait, de faire une migration, simplement, de la partie facturation. Donc, ça devait leur demander deux ans. Ils avaient prévu un budget de 7 millions. Et donc, finalement, à l'issue, le projet a duré 7 ans. Et ça leur a coûté 35 millions. Voilà. c'est la partie que je voulais vous présenter ce soir. Et je vous remercie de votre écoute. Alors, oui, on est sur des très très gros projets. Parce que, legacy, ça veut dire, vous l'avez compris, gros système. Moi, je vais vous parler de 4K. Et moi, je vais faire uniquement de la... Je vais vous parler de rétro-ingénierie, ré-engineering et rétro-documentation. mais uniquement sur le plan données. Puisqu'effectivement, Arnaud nous a parlé de rétro-modélisation à partir des workflows et des enchaînements de traitement. Là, moi, je vais vous parler de données. La problématique au centre, elle est donnée. Je vais vous parler de 4K d'usage concrets, mais qui sont basés sur de multiples missions. Le premier cas, c'est un leader mondial du transport aérien, mais français. Il vient de racheter une compagnie aérienne. Et il dit, voilà, j'ai deux gestions de vol, j'ai deux gestions de réservation, j'ai deux gestions de maintenance de mes avions, etc. Bon, il faut que très rapidement, j'en ai qu'une seule. Parce qu'il est certain que quand les clients vont arriver au comptoir, ils ne vont pas dire je veux un billet et la personne, l'hôtesse va lui demander vous voulez un billet sur quelle compagnie et switcher d'une application à une autre. et c'est l'objectif de fusion-acquisition de grands groupes, pour que ça marche, il faut que ça se fasse très très rapidement, c'est-à-dire sur des horizons très très courts. Si vous dépassez un an, ça commence à vous coûter très très cher. Donc, deux patrimoines applicatifs et le client dit, je veux, j'ai une documentation qui est éparpillée, pas tellement formalisée, etc. Beaucoup de programmes dans des anciennes technologies. Il me faut très vite pour que moi, DSI, que j'ai une vision de qu'est-ce qu'il y a dans cette application-là, qu'est-ce qu'il y a en termes de données et les traitements, ce n'est pas grave, mais je veux surtout savoir qu'est-ce que ça gère comme données et pour savoir l'application de la compagnie A, l'application de la compagnie B, laquelle je garde, celle de la compagnie A, celle de la compagnie B. Quelles sont les différences en termes de données ? Il va falloir que j'ai intégré les données dans le système de l'application de la compagnie A ou de la compagnie B où éventuellement, je migre carrément, je n'en garde pas une des deux, mais j'achète un projet de ciel. Donc ça, c'est un challenge assez intéressant parce qu'on va faire ça en quelques mois. En règle générale. L'objectif aussi, vous l'avez compris, c'est qu'après, j'ai un système d'information nouveau, cible. L'idée sur le plan de données, c'est d'avoir toutes les données de référence. Master Data Management, ça veut dire toutes les données de référence. C'est-à-dire, tous les aéroports sont codés sur trois caractères. Il faut avoir la table de référence, tous les codes aéroports, etc. Donc on prend toutes les données de référence qui ont un sous-ensemble des données du système d'information et on les met à part. Et déjà, on sait qu'on a un seul système de référence et il vaut mieux et il vaut mieux qu'il soit unique et toutes les applications pointent sur ce système-là. Donc il dit, en même temps que vous me faites la rétro-conception, la rétro-modélisation de toutes les applications, je veux aussi que vous m'isoliez toute la liste de données de référence et bien sûr, quand je dis la liste des données de référence, c'est la liste des données mais aussi le contenu, c'est-à-dire toutes les occurrences. Si j'ai 600 aéroports, il me faut les codes des 600 aéroports. Il me faut la donnée code aéroport mais il me faut aussi les 600 codes avec les libellés dans toutes les langues. Donc il faut toutes les données, c'est-à-dire toutes les monnaies de produits de tous les moteurs d'avion quels que soient les types d'avions, que ce soit des Boeing, que ce soit des Airbus, etc. Donc c'est l'un des moyens d'avoir un système d'information cohérent, cible, parce qu'il pointe sur des données qui sont communes très rapidement. Justement, on a plein de clients qui n'ont déjà pas de système de master data au sein de leur système d'information. Il dit en même temps je veux des systèmes tout de suite de qualité, immédiatement. Bon, je ne vais pas rentrer dans le détail mais en gros vous avez quatre étapes. Un, il faut collecter, organiser la documentation et identifier tous les sachants. Encore là. Deux, il faut tout planifier, tout organiser. Trois, on réalise et puis quatre, on finalise. Dans l'organisation, je vais d'abord passer, la collecte de documentation, ça c'est quelque chose qui est, sur le plan méthodologie, on a l'habitude. C'est-à-dire qu'on a fait des listes de documents, type, on explique ce que c'est comme document, etc. On envoie des questionnaires et on envoie ça. Donc, on va dire, c'est organisé. Ce qui fait qu'on est capable de dire, quand le client commence en janvier, dès le 2 janvier, on lui dit, voilà les lettres que vous allez envoyer à tous les services, voilà tel type de service, etc. L'identification des sachants, c'est pareil. On leur dit, voilà, tel type de sachant, telle origine, métier, système d'information, etc. Administrateur de base de données, etc. On a toute une liste de type de profil et on dit, voilà, il faut taper là-dedans et puis vous nous mettez les noms en face. Une fois qu'on a tout ça et on a lancé la documentation et on le fait, la collecte de documentation dans toutes les missions de ce type se fait dès les premiers jours d'intervention de telle manière parce qu'on sait que ça va mettre un mois pour arriver si ce n'est pas plus. Ensuite, on organise, c'est-à-dire qu'on commence à planifier tous les ateliers. Il y a une logique, c'est-à-dire qu'on va dérétromodéliser d'abord cette application-là parce qu'elle nourrit en données cette application B, puis C, puis C, etc. Donc il y a une logique. Donc cette organisation, on la décide au moment où on commence le projet avec le client. Et bien entendu, on prend en compte le fait que le client nous dit, cette application-là, il n'y a plus de documentation. Cette application-là, il y a plein de documentation. Donc on prend en compte le fait qu'on peut commencer tout de suite sur des applications pour lesquelles il y a de documentation ou des sachants qui sont disponibles. On prend en compte sous le planning intervenant. Dans un projet de ce type, on peut avoir jusqu'à 60, minimum, à 120 ou 200 personnes à interviewer. Donc il faut prendre en compte tous les congés, les périodes de vacances, etc. Mais c'est de l'organisation. Après, il y a la réalisation. Donc la réalisation, je ne m'étendrai pas là-dessus. On fait des modèles de données. Modèle conceptuel de données, c'est le plus important, avec toute liste de valeurs. On fait un dictionnaire de données. Et là, je reviens sur ce que disait Arnaud. C'est des dictionnaires de données métier. C'est-à-dire que ce n'est pas du technique, c'est de la sémantique. On explique exactement chacun des termes. Ce qui est intéressant, c'est qu'on fait toute une cartographie des flux de données entre applications. Ça, c'est très, très important. Et on fait une cartographie applicative parce qu'il y a plein de clients qui ne savent pas exactement combien ils ont d'applications. D'ailleurs, elles ne sont même pas à jour leur cartographie applicative. Donc tout ça, ça veut dire qu'on a déjà des templates de prêt. On a des templates de dictionnaire, on a des templates de cartographie, on a des templates de cartographie de flux, des templates de cartographie applicative, des Excel type, etc. Il n'y a plus qu'à envoyer, ils remplissent. Ça, c'est le plus important, c'est le corpus des règles de gestion. Parce qu'autour des données, ce ne sont pas les données qui sont uniquement importantes, c'est les règles de gestion sur les données. Et là, on touche un peu au traitement. On ne va pas modéliser les traitements, mais ce qui est important, c'est de dire, cette donnée-là, elle a telle règle. On ne peut pas la traiter comme ça dans tel pays. Si j'ai cette valeur-là, j'ai automatiquement une valeur dans le champ à côté. La capitalisation des règles de gestion, c'est une horreur. Bien sûr, dans l'organisation, on calcule effectivement, ici, le temps qu'on va passer en fonction du niveau de documentation. Alors, on a essayé d'avoir un rationnel, c'est-à-dire de se dire, telle application, ça fait tant de données, ça fait tant d'entités, ça fait tant de relations, et ça va nous prendre tant de temps pour modéliser. Et ça va prendre tant de temps pour animer les interviews compte tenu du niveau de documentation. Donc, on a commencé à développer des modèles de chiffrage en fonction de ce qu'on va découvrir. Et après, ce qui est intéressant, c'est qu'après, on fait un diagnostic de données en disant, il y a telle et telle application, nos conseils, celle-là, elle est morte, ou il faut la faire évoluer, ou il faut l'abandonner. Il y a des problèmes sur tel type de données, etc. Et on fait un diagnostic sur la qualité, surtout des données. Parce qu'effectivement, on s'aperçoit qu'il y a des non-qualités dans les données. Et on fait un diagnostic sur les données référentielles, puisqu'effectivement, le client veut un système de master data management. Donc, hop, je suis allé trop vite. Alors, le cas numéro 2, c'est une rétro-documentation d'un leader de l'énergie. Alors, il a un parc legacy très, très important. En gros, c'est 50 applications majeures et chaque application, comme une application de facturation, elle fait effectivement deux ans de modification, etc. Et il n'y a pratiquement pas de documentation, il faut interroger les gens. Et le client dit, voilà, c'est l'informatique qui gère tout. Nous et moi, les interventions étaient pour la MOA métier, on veut savoir ce qu'il y a dans les applications. Parce qu'il n'y a que des documentations techniques, des tables, nous, on n'y comprend rien. Il nous faut un dictionnaire métier et il nous faut comprendre ce qu'il y a dans le système d'information, ce que gère l'informatique. On veut se réapproprier le contenu de nos systèmes métiers pour pouvoir les faire évoluer. Ça, c'est l'enjeu. Neuf mois. Alors, ce qui est intéressant, c'est que, je ne vais pas revenir là-dessus, c'est à peu près la même démarche. La spécificité, là, c'est qu'il n'y a pratiquement pas de documentation disponible. C'est l'un des rares cas où on m'a dit je vais vous faire rencontrer un informaticien qui a connu un informaticien qui a travaillé sur le programme d'origine. Et pour vous aider, je vais vous donner un accès à l'application, vous regarderez les écrans. Et c'est eux qui ont la facturation ? Pas que la facturation, il y avait tout. Il y avait les logiciels de cartographie qui donnent le détail de la distribution, que ce soit au niveau national, que ce soit au niveau ville, que ce soit au niveau quartier, que ce soit au niveau immeuble. Et donc ce qu'il voulait, c'est qu'il voulait un dictionnaire métier. C'est-à-dire que chaque organe technique, il fallait le décrire en termes physiques, en termes de résistance, en termes de matériaux, etc. Voilà. Et donc là, par contre, ce qui est très intéressant, c'est cette partie-là. Pardon. C'est la partie développement agile. Ouais, j'ai la même chose. On met en place avec le client un consensus sur l'approche agile. On dit, voilà, pour faire une définition métier, moi je peux passer trois heures, je peux passer une journée, je peux passer quatre jours. Et donc là, on dit, voilà, on se fait un budget pour chaque application et jour par jour, on regarde ce qu'on consomme. Et après, on se dit à quel niveau on s'arrête. Je vous fais un premier niveau de documentation, je vous fais un premier niveau de collecte d'informations et après, on se dit, est-ce qu'on prend un peu plus de temps parce que cette application est stratégique, et puis parce que là, on a la chance d'avoir quelqu'un qui est là pour nous en parler ou bien est-ce que vous décidez d'arrêter là ? Rien que sur le plan de l'organisation, ça a été, on s'est très bien mis d'accord avec le client. Un des trucs très bien, c'est qu'au sommet de la tour, à la Défense, il y a le restaurant VIP et donc toutes les personnes qui venaient étaient invitées au restaurant VIP. Déjà, rien que pour ça, ça les faisait venir. On les faisait venir de partout, de toute la France, de Bordeaux, etc. L'avion était payé, l'hôtel était payé et ils mangeaient au restaurant VIP. Par contre, c'était atelier le matin, atelier le midi, atelier le soir, tout le temps. Pardon ? On était, on va dire trois. Mais c'est moi qui ai supporté le plus gros. Bon, il y a des petites mains, c'est surtout ça. Mais c'est moi qui ai animé les débats. Voilà. Bon, pareil, modèle de données, etc. Corpus des règles de gestion, etc. C'est ça qui est important. Par contre, ce qui est intéressant, c'est qu'on a fait de la communication. C'est-à-dire qu'effectivement, on a packagé le dictionnaire dictionnaire métier qui était lisible par n'importe quelle personne du métier et on l'a vendu. Troisième cas de figure, c'est, alors là, c'est un géant du transport national et lui, il dit, voilà, je change le système RH. J'ai un gros système tout en cobol, etc. Je le passe sur un progiciel du marché mais il y a 800 interfaces. Enfin, on estime à 800 interfaces, c'est ça le problème. Il y a 800 interfaces à revoir et il faudrait que vous fassiez la rétroconception en, on va dire, six mois. En fait, je l'ai fait en sept mois et demi. C'est normal parce que dans les règles du jeu, je disais, pour chaque atelier, je dois avoir reçu la documentation deux jours avant. Dans les résultats, pour la plupart des ateliers, j'ai reçu la documentation huit jours après. c'est vrai, véridique. Et le client m'a dit, mais ça ne fait rien, soyez imaginatifs. Voilà. Bon, et donc là, l'objectif, c'est que toutes les interfaces, alors tout, il y a des interfaces à destination des organismes sociaux extérieurs, des interfaces à destination de la médecine de travail, des interfaces à direction du système de pilotage, des interfaces à des comptables, etc., enfin, vous imaginez. Le problème qui est ici, donc, même organisation, etc., le problème qui est ici, c'est aussi se mettre d'accord avec le client sur le développement agile, c'est-à-dire, qu'est-ce qu'on fait quand on n'a rien et comment on fait quand on, surtout, c'est que vous estimez à 800 interfaces, sauf que, en gros, il y en a 150 qui n'existaient plus qui étaient obsolètes, donc il a fallu toutes les étudier pour s'apercevoir après qu'elles étaient obsolètes, donc on les a étudiées, pas complètement rétro-documentées, mais pour les abandonner parce qu'elles ne sont pas reconduites en développement et on a découvert 100 qui n'existaient pas, qui n'étaient pas dans la liste et que les gens nous ont dit ah mais non, il y a une interface pour faire ça, il y a une interface pour faire ça, voilà. Et donc, par contre, tout le problème dans ce type d'intervention, c'est de tenir les délais alors qu'on a un périmètre mouvant. Très, très dur. Bon, c'est la même chose pour la rétro-documentation, on se met d'accord avec le client, le niveau de détail, etc. Mais là, c'est les interfaces, donc vous ne pouvez pas dire ah ben, je crois que j'ai 70% des champs qui doivent être dans l'interface. Non, le problème, c'est que là, on doit être exhaustif. C'est un des gros problèmes. Bon, pareil, dictionnaire de données, corpus des règles de gestion, cartographie de flux, cartographie applicative, etc. Et surtout, des éléments de chiffrage pour la réalisation parce qu'on lui donnait la rétro, enfin, les SFG, en fin de compte, des interfaces à réaliser, mais après, il y avait le développement qui se passait après, donc il dit, ça va me coûter combien ? Très intéressant comme sujet. Quatrième cas, c'est les data virus d'entreprise. Alors, moi, je les classe dans les systèmes legacy, tout simplement parce qu'il y a plein de critères. D'abord, ils sont énormes, donc ces data virus qui sont soit, enfin, de très grands groupes ou de très grands organismes, ces data virus qui contiennent toutes les données de pilotage, donc pour une compagnie pétrolière de niveau international, elle a tous les chiffres de toutes ces entités partout dans le monde. Et, en général, le client dit, voilà, j'ai un énorme data virus, je ne sais plus ce qu'il y a dedans, il n'y a pas de documentation, voilà. Alors, ça, c'est très, alors là, j'en ai fait plein, je ne les compte plus. Mais, parmi les problèmes, c'est un géant du pétrole international qui me dit, voilà, alors ceux qui connaissent l'architecture data virus y comprendront, il me dit, j'ai 255 data mart, est-ce que c'est normal ? Il y en a un autre, le prestataire, parce que je sous-traitais certaines choses pour avoir de la main-d'oeuvre disponible, me dit, Dominique, on a des problèmes parce que là, c'est la première fois qu'on a des tables à plus de 2000 colonnes. ça va être un peu plus long que prévu. Les tables à 2000 colonnes, je n'avais jamais vu. Il me dit, voilà, on a une application, celle-là, elle a 50 millions d'enregistrements. Ce n'était pas ce qu'on avait prévu. Alors, pour récupérer les données de Master Data, c'était un peu plus dur. Donc, on a ces difficultés-là. Mais, pour vous donner un aperçu des problèmes de maintenance de ces data warehouse, c'est-à-dire, plus personne ne sait ce qu'il y a dedans, plus personne ne sait ce que ça fait. Il y a des traitements qui alimentent tous les jours, tous les mois, toutes les semaines des tables, et personne ne sait à quoi ça sert. On me dit, mais on ne va pas toucher au traitement. on ne sait jamais si quelqu'un en a besoin. Et d'ailleurs, il y a un état qui ressort, un état business object qui sort, donc on ne va pas le supprimer. Il est lu, mais on ne sait pas s'il est exploité. Voilà. J'ai un data warehouse comme ça, où on m'a dit, j'ai dit, je veux avoir le backlog de toutes les erreurs. On me dit, voilà, on arrive à, j'ai demandé le backlog de toutes les erreurs, c'est-à-dire, tous les rejets, c'est-à-dire, les enregistrements qui n'entrent pas dans le data warehouse et qui sont rejetés parce qu'ils ne sont pas conformes. Et ça, c'est les embêtés parce qu'ils sont venus me voir et ils me disent, ben voilà, on en a 25 millions. Oui, ça s'est accumulé depuis le début et on ne sait pas les retraiter. Puis au début, 2000 enregistrements en anomalie, ça va, mais 25 millions d'enregistrements, on ne sait plus. Donc, il a fallu faire un audit sur les 25 millions. Et donc là, c'est pareil. Par contre, petite différence, on refait les modèles conceptuels et on repart du... Là, on a des outils qui scannent les tables, qui refont un modèle physique mais qui est un sac de nœuds et après, il faut le refaire à la main pour faire quelque chose de correct et après, il faut refaire un modèle conceptuel. Alors là, par contre, c'est uniquement parce qu'on connaît le métier qu'on est capable de réorganiser des tables qui sont difficiles à lire. Par contre, il y a un operational data store, c'est-à-dire, c'est là où on met toute l'information en vrac dès qu'elle est collectée. Il y a un entrepôt central et il y a plein de datamart. Les datamart, c'est des mini-data warehouse, enfin, des mini-entrepôts pour la compta finance, un pour le contrôle de gestion, un pour les commerciaux, etc. Donc, les modèles sont un peu plus différents et on recrache des modèles physiques de données propres en indiquant toutes les tables qui sont... Donc, on arrive des fois à 200, 300, 400, 500 tables qui ne servent à rien mais pour lesquelles il y a des programmes d'alimentation qui tournent tous les jours et qui coûtent très cher. Voilà. 4 cas concrets. A chaque fois que je fais un projet de ce type en termes de rétro-modélisation, rétro-conception de données, il me faut des spécialistes data. Ça, c'est une tendrée rare parce qu'en fin de compte, des spécialistes données doivent maîtriser d'abord la modélisation parce qu'il faut... Ça a l'air de rien mais un modèle conceptuel, ça ne se fait pas comme ça. je veux dire, il faut une certaine expérience pour créer un modèle conceptuel qui soit correct pour détecter la substantifique moelle à partir d'un sac de nœuds physique. Il faut avoir une expertise méthode parce qu'effectivement, les règles de gestion analysées, dans un système Data Warehouse, il y a des KPI. Donc, il faut connaître effectivement toutes les méthodes qui permettent d'amener des données dans un endroit. Il faut avoir une expertise outil parce que, bon, on ne fait pas ça en visio mais on fait ça avec des outils comme Mega, comme AMC Designer, IBM a ses propres outils, etc. Et il faut une expertise métier surtout. Par contre, pour les outils, le problème que l'on a, et là je parle d'outils de rétro- ou de réengineering de données, pas de réengineering complet de code, le problème, c'est qu'on n'a pas d'outils qui font tout. On a des outils de conception, on a des outils qui sont purement graphiques, des outils de modélisation. Visio vous permet de faire tous les modèles de cartographie, etc. Mais ce n'est pas des outils de conception. On a des outils qui permettent de gérer physiquement les tables, de faire des scans de tables et de générer des modèles graphiques. Mais en général, ils sont infoutus de vous générer un modèle conceptuel niveau métier. Il faut le faire à la main. On a des outils de master data management. C'est pareil, ils attaquent les données physiques, etc. Mais ils ne font pas tout. Ils ne font pas de la modélisation autant qu'on voudrait faire. Ils ne font pas des cartographies de flux, etc. On a aussi de gestion de qualité de données. Là, par contre, c'est pas mal parce qu'ils peuvent vous donner toutes les relations entre toutes les tables et vous dire ce champ-là, il est présent dans 240 tables et qui ont chacune à peu près X% de chances de se ressembler parce qu'elles ont en termes de domaine de valeur à peu près les mêmes occurrences. Mais pas toutes. Et puis, vous avez les outils de sécurité de données qui sont très importants. Il faut savoir que dans la sécurité de données, vous avez besoin effectivement, dans la gestion d'un cycle de vie de données, il y a une donnée qui est collectée, elle arrive, elle est stockée, après, je l'utilise et après, je la supprime. donc collectée, quand elle arrive, il faut que je vois ce qui arrive comme données nouvelles. Stockée, il faut que je sache ce qui est stocké. Quand je la traite, j'ai besoin de traiter ces données, de les identifier pour éventuellement les anonymiser et éventuellement, en sécurité, quand je dois les supprimer, il faut qu'effectivement que je supprime la donnée physiquement dans les tables. Or, l'un des... On va attendre un peu. J'espère que ça va passer au vert rapidement. Oui, alors, donc, un truc tout simple, c'est que j'ai besoin de... Tout simplement, par exemple, pour supprimer une donnée, vous ne pouvez pas supprimer comme ça une donnée parce que vous dites là, cette personne-là, je la supprime. Non, non. Dans les logiciels de sécurité de données, on travaille par ce qu'on appelle une notion de grappe, c'est-à-dire que cette donnée-là, elle est liée... Si vous supprimez cette personne-là ou ce contrat-là, elle est liée... Vous vous êtes obligé, pour la supprimer, de prendre en compte le fait que le contrat, il est détenu par quelqu'un. D'autre part, le contrat a un garant, le contrat a une contrepartie et d'autre part, il y a plusieurs versions du contrat. Donc, ça ne sert à rien de supprimer ce contrat si vous supprimez pas toutes les versions antérieures, etc. Donc, il résonne en termes de grappe, c'est-à-dire qu'il analyse toutes les données et il dit, voilà, quelles sont toutes les données qui sont dépendantes et qui sont à prendre ensemble. Et ça, c'est très important quand vous rétromodélisez parce que ça vous donne plein de liens entre des données que vous ne voyez pas. Ça vous établit, d'ailleurs, ces liens sous forme graphique. Et donc, je suis obligé d'utiliser, suivant ce qu'a le client, je dis, qu'est-ce que vous avez comme outil ? Bon, vous avez Visio, je vais prendre Visio pour la cartographie. Qu'est-ce que vous avez ? Vous avez MC-10A ? Je vais prendre aussi ça, etc. Et donc, je prends avec... Je pense qu'il y a. Voilà. Merci, Dominique. Alors, on va parler maintenant des traitements après avoir parlé des données au niveau physique et sensibiliser un peu à différents types d'architectures applicatives avec soit des architectures complexes et difficiles à migrer, soit des architectures simples. Alors, là, on a le plus... On a quatre scénarios. Je vais vous montrer d'abord le quatrième pour que vous voyez la différence. Tout est intégré dans le quatrième scénario. Donc, ça, c'est à partir de différents cas de migration, de neuf cas de migration et de différents cas de développement refonte. Ça, c'est le cas extrême. C'est le cas le plus courant, en fait, des applications où tout est mélangé. C'est-à-dire qu'on a à la fois l'accès aux données, ici, et, en même temps, l'interface graphique, l'interface homme-machine, tout ça, c'est dans le même programme. Et donc, ça demande pas mal d'efforts au niveau développement, au niveau changement, modification, migration. Mais si on migre, en bout de chaîne, on a un maximum d'efforts de maintenance. C'est assez peu maintenable, en principe, bon, ça dépend du contexte, mais c'est assez peu maintenable comme type d'architecture applicative où tout est intégré en termes de langage et de plateforme. dans le premier scénario type de migration ou de développement, on a quelque chose au contraire de très structuré où le client qui est dans un organisme social a choisi, lui, de séparer complètement les interfaces homme-machine d'un côté et de l'autre côté, les accès aux données. Donc, toute la partie back-office est complètement séparée de la partie front-office. Ça va demander beaucoup d'efforts au départ en termes de développement parce que, en l'occurrence, c'est un gros investissement qu'il faut bien structurer. mais, par contre, ici, à court terme, on a un gros effort et, par contre, à long terme, on a un faible effort du fait que l'on a complètement séparé l'interface homme-machine d'un côté et, de l'autre côté, tout ce qui est accès aux données, de la base de données, tout ce qui est back-office. Donc, si les programmes sont bien structurés, si on a les compétences, intégrer les compétences dans l'entreprise, ça fera moins d'efforts à long terme. Le bouton. Voilà. Le vert. Donc, dans le scénario 2, là, on a encore séparation du front-office et du back-office, mais on a choisi, dans ce cas-là, au lieu d'avoir, au lieu d'avoir, comme ici, du COBOL SQL pour le back-office et du Java pour le front-office, on a choisi de mettre du Java pour le front-office mais de mettre aussi du Java sur le back-office. Donc, dans ce cas-là, ça peut, bon, demander un certain effort, bon, on a mis 3 sur 4 à court terme, mais à long terme, il peut y avoir plus d'efforts au niveau maintenabilité. Voilà. Ça dépend aussi du contexte. Donc, ça, c'est un type de solution, donc mettre du Java aussi pour le back-office. et le troisième scénario d'architecture applicative, on a, donc, du Java, donc, je ne vois plus quelle est la différence. Bon, là aussi, on a du front-office avec Java et on fait, cette fois-ci, oui, on va faire la migration de back-office en COBOL SQL vers du Java SQL. Bon, là, ça, on va utiliser un robot pour se faire, comme on va le voir tout à l'heure, et, donc, on a automatisé une grande partie de la transformation de cette partie-là. bon, là, on a bien séparé le front-office et le back-office, donc, on peut limiter un petit peu l'effort à court terme. Bon, alors, le 5 inconvénients qu'il faudra noter, c'est qu'à long terme, on va avoir un patrimoine applicatif qui sera en Java pour le back-office, mais qui va ressembler quand même à du COBOL. Donc, il faudra en tenir compte parce que ça va avoir de l'incidence sur la façon de maintenir ces programmes. Ça sera plus, ça sera des compétences Java mais aussi des compétences COBOL. Le quatrième scénario, donc, là, on a le back-office et le front-office dans les mêmes programmes. C'est ce que l'on trouve le plus couramment dans les entreprises où on a bon, on a des maintenances classiques sur sur les programmes. Donc, c'est assez moyen comme vitesse à court terme pour les maintenances. Ce n'est pas très facile mais à long terme, c'est assez complexe. Là, quand on parle de legacy en COBOL, c'est souvent ce type ce type d'architecture applicative que l'on a. Donc, soit en COBOL, soit dans un autre langage. Donc là, la plateforme, elle peut être soit une plateforme mainframe, soit une plateforme linux ou autre. Mais le fait qu'il ne change pas, ce qui ne change pas, en fait, c'est qu'on a tout intégré. Tout est ensemble alors que dans les autres scénarios, on a complètement séparé les différents modules. L'idéal étant le premier scénario où là, il a été fait un développement assez ambitieux à neuf où des modules neufs en Java prennent en charge la partie front office et des modules COBOL SQL prennent en charge et très modulaires et réutilisables prennent en charge la partie back office. Maintenant, on va parler de de re-engineering non plus des données mais cette fois-ci des traitements des applications. Donc, c'est des choses qui sont quand même relativement classiques parce que ça existait pour partie déjà pour l'an 2000 et pour l'euro. Donc, la première partie du re-engineering c'est de produire une rétro-modélisation à partir de code source. Donc, ça, c'est des choses qui sont déjà qui font partie de l'état de l'art assez classique. Il existe une multitude de logiciels qui permettent à partir d'un programme compilé de faire une décompilation et donc après, on a un programme décompilé qu'on peut traiter. Voilà. Donc, d'un côté, on a à gauche, on a une analyse du code sous forme de modèle qui produit en fait une documentation comme on avait pour l'an 2000. On a une documentation de l'architecture applicative pour savoir un peu où sont les entrées, où sont les sorties, quels sont les traitements. Et à droite, on peut avoir une génération du code. Ça, c'est quelque chose de relativement plus récent mais qui se fait déjà pas mal où on peut à partir de la rétro-modélisation générer, faire du code généré à partir de ces modèles. Donc là, ici, Dominique nous a présenté les grammaires de ces différents outils de rétro-modélisation des traitements. Donc chacun de ces outils possède en fait sa propre grammaire et ils fonctionnent, voilà, ils reconnaissent les traitements et pour chaque type de traitement, voilà, ils se donnent une codification, donc la rétro-modélisation à partir de laquelle on va pouvoir générer éventuellement dans tel ou tel langage. Donc en allant au-delà de simples documentations. donc toujours les principes de ce rétro- de ce re-engineering donc qui va au-delà de la rétro-modélisation donc la rétro-modélisation et ensuite la génération du code génération d'un modèle de traitement générique donc avec ce métalangage et derrière on peut générer du code. Et là, Dominique va terminer là-dessus, c'est une synthèse en résumé sur la migration de patrimoine legacy aujourd'hui et ce que ça offre sur le terrain dans différents contextes. Je te laisse en parler. Alors, ce qui est intéressant c'est de localiser le patrimoine legacy dans le monde. Il y en a partout dans le monde. Je reviens du Maroc, je peux vous dire que j'ai des grosses entreprises marocaines qui ont du patrimoine legacy. Donc toutes les entreprises qui sont un peu en retard ont du patrimoine legacy. Ce qui est intéressant c'est pourquoi on a du patrimoine legacy ? C'est très simple. C'est dès lors que vous avez un grand groupe ou un grand organisme qui n'a pas subi d'évolution majeure. C'est-à-dire qu'il n'a pas été racheté. L'exemple d'une petite compagnie aérienne. Elle ne peut pas avoir de patrimoine legacy parce qu'à un moment donné elle a des difficultés et elle est rachetée par une plus grosse. Et la plus grosse dit hop là vous entrez dans mon système d'information. Donc tout votre système d'information immigre sur le mien. Donc par contre quand vous avez un ministère de l'économie et des finances qui n'est pas racheté par un autre état son patrimoine legacy l'a créé dans les années 60 et il n'y a pas eu de migration sauf si le DSI le décide mais il n'y a pas d'évolution majeure. Si vous avez une compagnie pétrolière internationale ils ont développé des applications spécifiques pour leur métier pour détecter des nouveaux gisements etc. C'est du spécifique il n'y a pas de progiciels qui font ça ils l'ont développé pour l'extraction minière pour l'extraction pétrolière pour la pétrochimie pour la banque pour les assurances si la banque l'assurance n'a pas été rachetée elle a forcément un reste de patrimoine legacy des choses qui sont développées en spécifique et qui n'ont pas été migrées parce que ça n'est valable que pour des sociétés qui ont développé des trucs en spécifique mais avec énormément de valeurs métiers et on revient on reboucle sur la définition du début c'est une capitalisation importante du métier dans un applicatif spécifique et qui date forcément puisque c'est dès le début s'ils sont leaders dans leurs mondiaux c'est parce qu'ils ont développé quelque chose de spécifique qui fait que toujours ils ont eu une avance par rapport à leurs concurrents et donc là juste pour indication on a dans le secteur public et c'est valable pour n'importe quel état et c'est valable aussi pour les Etats-Unis il y a un département de la défense aux Etats-Unis le DOD il a du patrimoine legacy vous avez les secteurs de l'emploi la protection sociale la santé du travail l'économie de finances l'éducation c'est là où on trouve le plus souvent du patrimoine legacy et dans le secteur parapublic qui est différent suivant les Etats en France certaines choses sont dans le secteur parapublic l'enseignement supérieur les établissements financiers l'énergie la gestion de l'eau etc dans l'Amérique latine la gestion de l'eau est très souvent gérée par l'Etat et c'est du patrimoine legacy voilà et après vous avez les secteurs privés mais vous avez aussi les hôpitaux je suis intervenu pour les HCL et ils ont une partie importante du patrimoine legacy les HCL c'est le deuxième organisme hospitalier français après les APHP la transport logistique je pourrais détailler etc la pétrochimie l'industrie voilà là vous avez dès lors que vous avez un grand groupe qui est ancien alors effectivement un on a un glissement progressif du patrimoine legacy c'est à dire que maintenant est considéré comme legacy des applications en C C++ et donc on a des outils qui scannent du C du C++ du point net etc il faut se dire que ce qu'on fait actuellement en Python en R sera du legacy pour demain ça s'accentue avec le développement le développement agile qui est apparu dans les on va dire fin des années 90 début des années 2000 puisque le cycle de développement en V disait je formalise les besoins je fais une documentation je fais valider par les utilisateurs l'intégralité de ma documentation si vous êtes d'accord après je passe à l'étape suivante depuis le développement agile il n'y a plus de documentation on dit on va s'asseoir tout à côté de l'écran et puis vous allez me dire ce que vous voulez et puis je le programme tout de suite et donc il n'y a pas de doc il y a de la doc générée mais uniquement par le code etc mais documentation sur les besoins il n'y a plus et puis actuellement il y a plein de clients qui ont un problème de oui tout mon patrimoine négatif je ne veux plus m'en occuper je le mets sur le cloud et je donne une tierce maintenance applicative et puis voilà et donc il y a des sociétés qui se retrouvent à dire comment je vais gérer ça sur le cloud mais attendez vous avez la doc bah oui je vous ai donné un gros bouquin c'est tout et vous débrouillez que ça voilà et donc on a encore des programmes pour reboucler avec ce que disait Arnaud tout à l'heure on a encore des on a encore des beaux jours devant nous donc c'est pas une impasse c'est plutôt une opportunité et les petits jeunes qui travaillent sur des sur des nouveaux langages et bien ils vont avoir du patrimoine legacy à mon avis dans leurs vieux jours voilà merci de votre attention et désolé si on a été un peu trop technique oui on passe au débat questions réponses discussions Dominique pour boucler avec le sujet de ta précédente intervention est-ce que l'arrivée du RGPD où finalement on a besoin de mieux comprendre de mieux tracer peut être une motivation à faire ce travail là même pour une boîte dont le métier n'a pas changé même pour une boîte qui n'a pas été rachetée alors c'est pas une motivation suffisante par contre c'est effectivement un argument de plus pour dire il faut redocumenter etc ouais un exemple très simple je vais prendre je vais prendre un client qui est le on va dire le leader mondial du loisir qui a une entité à Paris il nous a demandé il nous a dit voilà j'ai des applications legacy est-ce que vous pouvez faire un scan de toutes les tables parce qu'on n'a pas de documentation pour identifier toutes les données personnelles qui sont dans les tables et revoir effectivement est-ce qu'on peut avoir une vision du modèle de données et des dépendances entre données c'est-à-dire si j'ai des données personnelles je ne peux pas les supprimer comme ça je ne peux pas les anonymiser si je n'anonymise pas toute la grappe de données puisque vous le savez c'est pas uniquement le nom de la personne qui est important mais je peux retrouver le nom de la personne si je sais où elle habite si je sais ce qu'elle fait quand est-ce qu'elle est venue etc donc il faut que je raisonne en termes de groupe de données et de grappe de données pour dire si je supprime cette donnée personnelle et j'utilise le logiciel de sécurité de données voilà toute la grappe de données que je dois anonymiser ou supprimer donc c'est un argument de plus pour dire vous avez des applicatifs ils ne sont pas documentés sur le plan données sur le plan traitement en moins mais en général un projet de protection des données personnelles on tape à la porte du responsable d'urbanisme ou d'architecture pour lui dire si vous avez des applicatifs qui ne sont pas documentés c'est le moment de le faire tu as répondu à ta question j'ai une réflexion par rapport à la question d'une espèce d'obsolescence programmée des applicatifs puisque en ce moment maintenant c'est passé dans les mœurs on considère que tout ce qui est l'obsolescence programmée dans tout ce qui est matériel c'est quelque chose c'est une espèce de fraude que c'est puni et que ça va contre l'écologie contre la planète et c'est effectivement une espèce de vol du client et ce qui pose question par rapport à ça c'est qu'est-ce qu'il en est de l'obsolescence programmée en ce qui concerne les applicatifs et en ce qui concerne les programmes et est-ce que le fait de développer à présent des applicatifs uniquement de façon soi-disant agile sans documentation donc de façon non maintenable ce n'est pas une espèce d'obsolescence programmée des applicatifs en question et là ça pose vraiment question parce que il y a vraiment besoin d'une certaine éthique à ce niveau-là de mon point de vue et de certaines règles de façon à faire du développement durable aussi et c'est très important dans le domaine applicatif parce que sinon la conduite de la continuité d'activité n'est pas garantie pour l'organisation voilà c'était une remarque s'il y a d'autres questions oui merci pour la présentation donc on a beaucoup parlé de la sémantique aussi du besoin des experts métiers pour faire les dictionnaires de données quelle méthode vous employez pour pour arriver à ce dictionnaire de données est-ce que vous arrivez à réunir les experts métiers ils sont tous d'accord enfin comment vous faites alors il n'y a pas de méthode c'est de l'expression c'est de l'interview alors déjà j'utilise des outils de médélisation en temps réel c'est à dire que les premières les premières missions que je faisais j'y faisais alors que ça n'existait pas encore c'est des tableaux blancs interactifs on presse sur un bouton et ça génère automatiquement la version papier au début je ne faisais des missions qu'à partir du moment où j'avais cet outil là puisque je crachais à peu près 3 à 4 modèles le matin et 3 à 4 modèles l'après-midi pour après les donner à quelqu'un qui les mettait dans un système déjà il y a un outillage nécessaire deuxièmement il n'y a pas de méthode ça veut dire simplement que on triche un peu c'est à dire qu'on sait déjà ce qu'on cherche en gros quand je modélise une application ça veut dire que je connais le métier j'ai déjà un modèle type métier il se trouve que chez IBM il y a je ne sais pas à peu près 250 secteurs industriels et pour ces 250 secteurs on a déjà ce qu'on appelle les business component models c'est à dire on sait déjà quels sont tous les composants métiers de traitement et pour 4 grands domaines on a déjà des modèles de données type c'est à dire le modèle assurance on a tous les modèles de données de l'assurance on a tous les modèles de données de la banque on a tous les modèles de données de télécom donc déjà si je vais si je vais si j'anime un interview pour une rétromodisation de la banque je sais déjà comment on modélise les prêts le leasing la fraude etc donc j'ai déjà en tête le modèle de données type donc en gros pour les spécialistes je sais exactement quelles sont les entités que je vais rencontrer les relations que je dois avoir entre les entités donc quand je rétromodélise quand je pose des questions je dis mais attendez ça c'est en fait je pose des questions et je dis alors attendez le contrat est-ce qu'il a plusieurs versions est-ce qu'il est lié à un tiers est-ce que j'ai la relation avec le garant est-ce que la contrepartie peut être le même tiers est-ce que je peux avoir des tiers de personnes morales des tiers de personnes physiques etc j'ai déjà dans la tête le modèle cible en tout cas le modèle type de la référence d'autre part avec l'expérience il existe plusieurs littératures sur le sujet il y a des bouquins de modélisateurs et donc on a déjà pas mal de gens qui ont écrit des bouquins sur qu'est-ce que c'est qu'un modèle dans l'industrie qu'est-ce que c'est qu'un modèle dans le dans le bâtiment etc donc on a déjà des modèles type donc déjà je triche un peu c'est-à-dire que je viens en ayant déjà un savoir ça permet de guider l'interview d'autre part après effectivement j'anime l'interview et il me faut des petites mains pour formaliser ça c'est sûr mais ça revient moins cher mais voilà troisième chose c'est qu'il faut mobiliser les sachants donc il faut les valoriser c'est de la com c'est-à-dire que c'est très difficile de faire parler quelqu'un qui de toute façon en fin de compte il a son il justifie son fauteuil très souvent il justifie son fauteuil et sa place parce que voilà attends tu veux modifier l'application attends il faut passer par Marcel il n'y a que Marcel qui connaît et donc ce se se désaisir de ce savoir pour lui c'est terrible c'est il est valorisé dans l'entreprise parce qu'il n'y a que lui qui connaît l'application et donc c'est de la com c'est de l'échange et c'est une technique que j'aime bien c'est le loup déguisant grand-mère c'est-à-dire qu'on pose des questions très humblement on valorise la personne voilà il faut le faire parler il faut le mettre dans sa poche et puis après c'est de la relation humaine il faut lui faire comprendre qu'il va participer à un challenge intéressant que son nom va être cité c'est pour ça que je parlais de communication sur le métier on disait vous serez contributeur ça apparaîtra dans le dictionnaire de métier etc voilà donc on valorise les gens quand je parlais d'invitation restaurant VIP c'est ça c'est de la com c'est très très difficile voilà donc le problème c'est que il y a deux sortes d'entreprises il y a celle qui formalise la connaissance et le métier et le savoir du système informatique dans des documents il y a ceux qui le formalisent dans la tête des gens quand j'interviens en entreprise j'essaye tout de suite de savoir dans quelle entreprise je suis est-ce que c'est une entreprise qui se repose sur le savoir dans la tête des gens ou bien savoir formaliser je suis allé je crois que c'est le centre informatique du groupe des banques populaires qui est à Dijon ou je ne sais pas quoi j'ai dit ben voilà j'interviens pour faire un traitement de virement sur le CEPA donc il faut que je conçoive tous les trucs du CERPA des virements CEPA pardon single european paiement agrément c'est la nouvelle réglementation qui gère tous les flux de paiements internationaux et j'ai dit voilà il me faut des informations sur ça 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 et telle application et une liste de 30 applications et il me dit voilà écoutez il n'y a pas de problème vous me donnez votre identifiant etc de badge etc et je vous donne les accès et vous avez un répertoire complet de documentation vous aurez accès à cette documentation et pas à d'autres voilà donc là c'est impeccable j'ai la documentation c'est très très rare donc dans pas mal d'entreprises du secteur public ou des grandes c'est je vais voir les gens il n'y a pas de documentation ou bien les gens je suis intervenu il n'y a pas longtemps l'entreprise avait racheté d'autres sociétés et donc les personnes qui ont été rachetées ont été mises à des postes subalternes par rapport à ce qu'ils faisaient avant mais il n'y a qu'eux qui connaissent le truc mais ils ne travaillent plus sur ces systèmes d'information système achat système facturation etc et donc aller les voir alors qu'ils ont été frustrés dans leur nouvelle nomination et dans leur fonction pour leur demander des informations sur une application dont ils ne s'occupent plus vous pouvez toujours excusez-moi vous pouvez toujours courir c'est très 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 difficile parce que ils ont la doc mais un peu de doc parce qu'elle n'a pas été formalisée elle n'est pas centralisée etc et les quelques docs qu'ils ont elles sont sur leur poste de travail et s'ils partent à la retraite ils partent avec leur savoir c'est tout problème du knowledge management de la capitalisation du savoir et de l'extirpation effectivement et de la modélisation des connaissances d'une entreprise de personnes qui s'en vont il n'y a pas de méthode oui moi j'avais vécu ça avec le passage de l'assembleur au cobol mais je pourrais vous raconter des histoires là-dessus c'était véridique au grand-duché de Luxembourg bon je vous raconterai ça plus tard ma question c'est pas celle-là plus près de nous qu'est-ce qu'on peut faire de plus aller plus loin avec l'intelligence artificielle je vais peut-être laisser après Arnaud répondre mais je vais déjà répondre moi sur ce que je connais déjà il y a plein de programmes automatiques c'est pas de l'IA qui décompilent il y a plein de programmes automatiques qui sont capables d'analyser le code et de refaire un programme générique d'autre part il y a plein de programmes automatiques sans IA qui pour une instruction mettent une icône graphique donc ça donne une représentation symbolique graphique qui donne une vision globale de la chose après je zoom et après je tombe sur le code donc déjà en dehors de l'IA il y a déjà plein d'outils qui travaillent très très bien et à partir du moment où j'ai un enchaînement de traitements j'ai une icône qui dit j'aspecte telle valeur à telle variable je fais du ranking sur tel ensemble de données et après je crache je crache la liste des 5 contrats les plus importants etc. et j'en fais quelque chose ça il n'y a pas besoin d'IA l'IA est utilisé dès lors que les programmes ne sont absolument pas structurés et qu'il y a de la documentation non structurée donc ils interprètent les informations et ils voient surtout si elle est compatible avec le code parce que des fois j'ai plein de documentation dans les codes moi j'ai documenté des programmes COBOL dans ma jeunesse mais après si le code a été revu c'est possible mes commentaires ils ont été conservés ils n'ont pas été mis à jour et donc il peut y avoir un décalage entre des commentaires et des documentations dans le code qui ne sont pas mis à jour par rapport au code lui-même ça il détecte ça il détecte toutes les anomalies c'est à dire des erreurs des bugs etc j'ai rencontré des gens qui sont très bons chez nous qui sont capables dès qu'ils voient un ancien programme COBOL ou C ou Pascal ou ADA etc ils disent oh là là il y a une erreur mais l'IA va encore plus vite et puis donc ça détecter des erreurs des bugs des branchements qui ne sont pas bons etc qui ne se déclenchent qu'une fois tous les ça ils le font ça c'est la première chose et d'autre part l'IA est capable effectivement en tout cas dans ce que j'ai vu de détecter alors c'est un peu spécial mais de détecter des fraudes c'est à dire qu'il y a tout le monde connait l'histoire du gars qui travaillait dans une banque et qui récupérait les centimes sur des opérations etc bon des fraudes dans des programmes ils les trouvent c'est tout ce que je peux dire pour le moment après l'IA je ne suis pas encore au courant de tout tu as quelque chose à rajouter ? non voilà il y a des méthodes 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 oui simplement pour rappel donc pour c'est du machine learning